Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année où je vous souhaite tous mes voeux de réussite, de bonheur et surtout de garder la santé. Alors on se retrouve comme chaque semaine pour notre vidéo Azure News & Updates pour évoquer les dernières annonces Azure parues au cours de la semaine 1 qui s'étale du 2 au 8 janvier. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Notre équipe d'experts vous accompagne dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure comme le design d'architecture, le déploiement, la MCO ou bien encore pour des projets de migration tout en implémentant les méthodologies DevOps et les principes FinOps. Alors cette vidéo va s'articuler autour de 3 sujets que sont les news, les annonces en GA et les annonces en preview. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Voilà, on peut donc commencer avec les news. Alors il y a quelques jours, Gartner nommait Microsoft leader en 2022 dans le Magic Quadrant dans la catégorie plateforme IoT industrielle mondiale grâce à la plateforme Azure IoT. Alors pour rappel, Azure IoT c'est un ensemble d'outils pour gérer les objets IoT qui soient hébergés dans le cloud ou en périphérie. Et bien voilà, on peut d'ores et déjà passer aux annonces en GA. Avec Azure Data Explorer qui prend désormais en charge l'ingestion de données à partir de Log4j, qui est un framework de journalisation pour les applications gérées et entièrement gérées par la fondation Apache. Cela est rendu possible grâce au nouveau récepteur appelé Log4j2. C'est désormais officiel, Azure Database for PostgreSQL Flexible Server propose l'utilisation de vos propres clés de chiffrement qu'on appelle Customer Managed Keys, ou CMK en anglais, pour chiffrer vos données au repos. Il s'appuie sur un module cryptographique validé FIPS 142. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de stocker vos clés dans Azure Key Vault. Conformément à la mission de Microsoft de traiter et de stocker les données de l'UE exclusivement au sein de l'UE, le service Azure Sphere permet désormais aux clients européens de traiter et de stocker des fichiers images et des fichiers de vidage dans la région UE. Cela est rendu possible grâce aux commandes az-sphere-image et az-sphere-device-group. Voilà. Au cours des dernières semaines, l'équipe produit de Azure Backup for SAP HANA n'a pas chômé en proposant de nouvelles fonctionnalités. La première, une rétention à long terme pour les sauvegardes ad hoc à la demande qui s'effectue en dehors de la politique planifiée. La seconde, une restauration partielle sous forme de fichiers via des points de récupération. Voilà. Et enfin, une intégration transparente avec les clients natifs et d'autres outils. Alors, par exemple, auparavant, pour certains scénarii, comme la sauvegarde à la demande ou encore le nettoyage du catalogue HANA, vous deviez désactiver Backint avant la requête et le réactiver par la suite, ce qui augmentait le RPO. A partir de maintenant, aucune étape supplémentaire de ce type n'est requise et vous pouvez simplement déclencher ces demandes à partir du client natif ou des autres outils. Voilà. C'est quand même plutôt cool. Et autre info concernant Azure Monitor et plus particulièrement le service IT Service Management Connector ou ITSMC, qui prend désormais en charge la dernière version en date de ServiceNow livrée au dernier trimestre 2022. Le nom de code de cette version de ServiceNow est Tokyo. Donc, ITSMC supporte désormais la version ServiceNow Tokyo. On est tout bon pour les annonces en GA. On peut passer aux annonces en preview. La première avec une nouvelle fonctionnalité qui débarque sur Azure Applied AI Services qui se nomme Featured Clothing. Alors, cette dernière permet d'identifier des articles portés par des individus dans une vidéo. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement à proposer une publicité contextuelle dans la vidéo en faisant correspondre à les annonces de vêtements lorsque les vêtements apparaissent dans une vidéo. Donc, potentiellement afficher la marque d'une robe lorsqu'une femme est visible dans la vidéo portant cette robe, évidemment. Voilà, donc ça va ajouter un peu de publicité native. Alors, je suppose que ça va nécessiter en revanche de référencer les différents articles dans une base de données pour que le service d'intelligence artificielle puisse faire le lien entre la marque et le vêtement qu'on verra dans la vidéo. Et enfin, le nouveau connecteur Azure Cosmos DB V2 pour Power BI qui permet désormais d'importer des données dans vos tableaux de bord à l'aide du module Direct Query en plus du mode Import qui était déjà disponible. Alors, pour info, le mode Direct Query dans le connecteur V2 est utile dans les scénarii où le volume de données du conteneur Azure Cosmos DB est suffisamment important pour être importé dans le cache Power BI via le mode d'importation. Il est également utile dans les scénarii où la création de rapports en temps réel avec les dernières données ingérées est un prérequis. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette nouvelle année 2023 va commencer en trombe pour vous. Comme toujours, si nos contenus vous intéressent ou simplement pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn. En attendant de vous retrouver pour notre prochaine vidéo, nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous et à très vite.